Benjamin Crouard, on va parler d'une enquête que vous avez menée sur un nouveau sport qui vient d'être légalisé en France, c'est le MMA. C'est pas les petits câlins. Non, là c'est pas les petits câlins. On passe à autre chose, sans transition. Un sport de combat dont les compétitions étaient auparavant interdites chez nous. Alors, de quoi on parle concrètement et est-ce que c'est vraiment dangereux Benjamin ? Si vous tapez MMA sur Youtube, vous allez voir ce que vous allez voir en termes de câlins, c'est assez corsé. C'est vrai que vous allez voir des combattants qui se frappent même au sol, des chaos assez violents, dans des cages. C'est vrai que le MMA traîne cette image de sport ultra-violent où presque tous les coups seraient permis. Mais c'est vrai, c'est des vrais coups, ils se donnent ? Ah oui, ce sont des vrais coups, c'est pas du catch. Donc avec Marine Truchot et Julie Janus, on est allé dans une salle en région parisienne pour constater comment ça se pratiquait vraiment au quotidien avec des amateurs en France. On a eu le droit, enfin nos filles ont eu le droit à un cours particulier. Il y a du niveau comme vous pouvez le voir. Alors MMA, qu'est-ce que ça veut dire ? Mixed Art Martial, ça veut dire que c'est un mélange de différents arts martiaux, la boxe... On voit Julie et Marine, nos collègues qui tout sont mis, mais vous, vous non par contre. Mais en fait, ça prend assez précision. Moi j'ai mal le jeu de... C'est pas sympa ça. Moi j'ai mal le jeu de l'art reporter, on fait sur le terrain. C'est juste pour casser des clichés de genre. Ah bah oui. Alors, sport où tout est permis ou pas ? On a posé la question, mais il y a des règles quand même. Pas le droit de pincer, pas le droit de mordre, pas le droit de chatouiller, pas le droit de tordre des petites articulations. Pas le droit de frapper sur toute la partie de la colonne vertébrale. La cage permet donc de vraiment protéger les athlètes, les empêcher de sortir de l'air de combat et de se blesser. Et quand on connaît pas, on peut imaginer qu'il n'y a aucune règle, mais en réalité c'est un sport qui est très très encadré. D'ailleurs, d'après lui, il n'y a pas plus de blessures pour les pratiquants de MMA que de boxe anglaise, c'est ce qu'il nous a dit en tout cas. Bon, est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui pratiquent ce sport ? 30 à 50 000 adeptes en France, d'après les chiffres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la légalisation officielle de tout, il y avait les entraînements qui étaient possibles, mais pas les compétitions. Maintenant, il va pouvoir y avoir des compétitions. Le problème, c'est qu'avant, vous aviez des compétitions clandestines, donc en légalisant finalement, ce que nous disait le coach, c'est que ça, on va dire, légalise et que ça sécurise les combattants. La pratique. Ça va permettre de former des enseignants qui auront les compétences pour pouvoir encadrer des populations de tous les âges. Qu'il n'y ait plus cette notion de clandestinité et que ce soit vraiment un sport comme tous les autres. La reconnaissance va permettre de professionnaliser les athlètes grâce à des primes plus élevées et également des soutiens financiers de la part des instances fédérales. Il y a un gros potentiel aussi de licenciés, c'est la fédération de boxe qui a raflé la mise pour encadrer ce sport. Et on devrait avoir les premiers combats officiels d'ici la fin de l'année en France. Alors si c'est légal, ça veut dire que les enfants aussi peuvent s'y mettre ? C'est vraiment pour tout le monde ? Potentiellement, oui. Vous avez du MMA éducatif, c'est ce qu'on nous a dit. Donc dès 5 ans, vous pouvez initier votre enfant. Alors c'est soft, évidemment. Et puis alors, on va peut-être casser un peu les clichés lorsqu'on s'interrogeait sur ce plateau. Il n'y a pas beaucoup de femmes sur les images, vous l'aurez noté. Et pourtant, la directrice de cette salle peut casser nos clichés. Oui, ça peut être aussi un sport tout à fait ouvert aux femmes. Il y a une vraie place pour les femmes parce qu'effectivement, c'est un sport qui vous permettrait aussi de savoir vous défendre en toute occasion. On a récemment fait un stage où il y avait des filles. Toutes les techniques de portée, de se dégager, de défense par rapport à un étranglement, de défense au sol, etc. ont été mises en application. Donc c'est vraiment possible, et pour les femmes, et même pour les enfants. Voilà, donc mesdames, à vous de jouer. Ça vous tente Hélène ? C'était Julie ? C'était moi, vous ne l'avez pas vu, c'était moi de dos, là. Tac, tac, tac. Et on vous a reconnus. Bah oui. On reconnaît le style. Je maîtrise, je maîtrise. Non mais c'est bien, ce qu'elle explique, la directrice de cette salle, c'est que pour que les femmes puissent se défendre, et c'est vrai que... Bah oui. Bah il faut vous inscrire, Hélène. Malheureusement. Et l'actualité, malheureusement, c'est ça. Voilà, allez-vous rester avec nous dans un instant.